bonjour bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo alors aujourd'hui je vais pas vous parler d'un produit que j'ai testé je vais vous parler d'une astuce voilà pour changer et pour nettoyer la vitre d'un four alors c'est toujours un petit peu embêtant pour démonter les vitres des fours donc moi je vais vous montrer comment démonter la vitre d'un four samsung qu'on retrouve juste ici donc c'est un four samsung voilà tout ce qui est plus classique donc vous aurez besoin d'un bon gros marteau non je plaisante en fait c'est ça l'astuce sur les nouveaux fours samsung les nouveaux modèles ils ont été vraiment très intelligents samsung ils ont fait quelque chose de simple donc vous n'avez besoin ni de marteau ni de tournevis rien de tout ça alors là il s'agit du four on a la référence juste ici c'est un four relativement récent novembre 2017 avec donc la vitre qu'on retrouve ici on a sur une vitre parois froide pour ne pas que les enfants se brûlent et donc l'astuce toute simple chez samsung vous avez la petite baguette qui est sur le dessus qui s'enlève donc ici vous avez un petit bouton poussoir avec un l dessus pour left et de l'autre côté un petit bouton poussoir identique avec un r dessus pour right donc gauche et droite il suffit tout simplement d'appuyer dessus en même temps des deux côtés on tire on enlève la baguette et après il suffit de faire glisser les vitres sur l'extérieur donc ça c'est la première vitre alors attention parce que la porte du four elle tient en bas parce que c'est le poids des vitres qui permet de la maintenir en bas dès qu'on enlève la première vitre le four la porte du four a tendance à remonter donc bien la retenir sinon on risque de casser les vitres voilà voyez le roman tout seul donc ça c'est la première vitre donc on aura la partie plus rugueuse dessous et la partie lisse sur le dessus c'est bon à savoir pour quand il faudra les remettre donc la première elle a enlevé ensuite il faut enlever la deuxième et la deuxième elle est juste glissé à l'intérieur tout simplement ça se passe comme ça celle ci elle est transparente c'est une vie transparente on les enlève en faisant attention de pas les casser c'est toujours fragile donc après on nettoie nos vitres comme avec le produit qu'on veut voilà pas trop corrosif histoire de nettoyer les coulures qui aurait pu y avoir à l'intérieur après on va dire que c'est propre on va remettre les vitres donc on met bien dans les encoches ici la première vitre donc c'est la transparente je se glisse de la petite encoche du bas là ici on a deux encoches une encoche ici et une encoche ici de l'autre côté donc la vitre se pose dessus et on la glisse jusqu'à la butée comme ça et ensuite la deuxième donc on se rappelle la partie mat à l'intérieur et la partie l'autre partie à l'extérieur et celle là cette fois ci elle se glisse sur le dessus alors et ça se coince dans les encoches du bas une à gauche une à droite sur le devant c'est bloqué par ces deux petits supports qui sont juste là donc après on peut remonter ça risque rien et il suffit de remettre la baguette qu'on avait enlevé tout à l'heure donc les boutons tout soir on les a juste là avec le petit ressort à l'intérieur ça se pose avec les aérations sur le dessus c'est clipsé et cette fois ci ça bouge plus voilà comment on démontre on nettoie une vitre de four de chez samsung des fours assez récents les anciens je sais pas comment c'est peut-être qu'il ya des vis en tout cas sur cela c'est tout simple les deux petits boutons poussoirs on tire la baguette on enlève les vitres on les nettoie on les remet et on remet la baguette tout simplement voilà mais j'espère que cette petite vidéo vous aura été utile ça peut toujours des paniers de savoir comment comment on nettoie des vitres de four et en attendant je vous dis à très très bientôt pour une nouvelle vidéo